Warhammer 40 000 Kill Team TewiNation est en précommande samedi prochain et si vous aussi vous aviez oublié laquelle c'est c'est la Kill Team Cool Jane Stealer contre League of Votan celle-ci j'avais complètement zappé qu'elle existait pourtant je joue Cool Jane Stealer mais je me souviens que j'avais râlé parce que ils avaient encore mis cette grappe qu'ils ont mis littéralement partout depuis que le Cool Jane Stealer est revenu en plastique en 2016 et donc du coup ça commence à remonter et que du coup bah si jamais vous avez comme moi commencé Cool Jane Stealer 2016 cette grappe vous pouvez plus vous l'avoir parce que vous l'avez en x10 et en plus ils avaient montré dans le trailer de la prochaine sortie du codex Cool Jane Stealer et de la Battle Force cette nouvelle escouade et j'avais juste complètement zappé qu'elle était même pas encore sortie et donc du coup bah on a ça contre une petite amélioration de League of Votan du coup putain ça m'a fait un petit tilt et je me suis dit mais ça a été annoncé quand j'ai l'impression que ça a été annoncé il y a extrêmement longtemps et bien ça a été annoncé le 21 mars 2024 à la Deptycon donc c'était il y a deux mois et en fait je suis en train de me dire ça m'a fait un petit déclic Games ils sortent tellement de trucs pour tellement de jeux tellement tout le temps et ils font tellement de reveals que tu finis par en fait mais oublier et je pense que c'est même juste devenu impossible de suivre rien que tous les jeux fut un temps ça aurait été possible mais aujourd'hui je pense que c'est juste impossible de suivre de suivre tous les jours il y en a littéralement trop et je suis même retourné voir les annonces justement de la Deptycon on avait eu un petit trailer pour Age of Sigmar rien de nouveau parce que bah il y avait eu zéro figurine bon depuis on en sait beaucoup plus on a ça qui est à peine en précommande depuis hier c'est dire les nains toujours pas sortis alors que c'était en mars pourtant ça ça c'est assez fou ça parce que c'est peut-être pour ça que j'ai oublié c'est sorti littéralement le lendemain ou enfin la semaine d'après en précommande ça j'avais même oublié que ça existait tellement il y a de trucs j'ai l'impression que depuis la Deptycon il nous annonçait encore plein plein de choses alors que pourtant on a eu que un reveal sur la quatrième édition de Age of Sigmar plus un reveal 40k avec deux codex et Necromunda, Auricerezi et encore Kill Team aussi du coup c'est peut-être pour ça en fait ça tourne ça tourne tellement on nous annonce les prochains trucs alors que les anciens sont même pas sortis ça ça vient à peine de sortir ça on en est là et ça au final c'était un trailer qui a été révélé bah il n'y a pas si longtemps dans tout ça et c'est pour ça que mon esprit a été effacé j'ai complètement oublié la Deptycon je sais pas si c'est pareil pour vous ou pas du tout mais ça m'a perturbé ça m'a perturbé fort autant que mon t-shirt parce que bon du coup mon t-shirt je sais pas si vous avez remarqué mais il est accurate maintenant pour 40k mais il est plus accurate pour Age of Sigmar il faudra ajouter une grosse tête de rat là voilà j'avais envie de vous le dire c'est tout et donc du coup Kill Team Termination Kill Jeans Stealer contre League of Votan petite grave d'amélioration je crois pour la League of Votan ouais je crois que c'est ça je sais plus ou alors non non vrai Kill Team Complète oui c'est ça et grave d'amélioration pour celle-ci plus ça sachant que juste ces trois figurines le Magus le Primus il est là et le Patriarch c'est 50 balles donc elle devrait fortement être rentable cette boîte puisqu'elle sera sûrement aux alentours des autres vers les 110 peut-être 120 125 quoi que post-augmentation de prix ça montera peut-être à 130 ça restera rentable mais ça sera un poil cher et ensuite il y aura pour ceux qui lisent l'anglais et qui ont envie de la voir en édition ultra limitée de la mort qu'il tue parce que c'est à dire qu'elle est jolie cette édition Lalith Esperax en Queen of the Knives limitée d'édition à signé par l'auteur bien évidemment Mike Brooks qui fait toujours la même signature j'aime bien ses signatures comment ils ont dit ils ont ah putain mais non ils ont pas dit le nombre de bouquins mais en général c'est environ 1500 copies chaque copie est signé nia 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 ah ouais ils l'ont pas dit pourtant je croyais en fait j'ai retenu 500 mais c'est parce que c'est le numéro 500 qui parle là dedans donc à voir ah non c'est écrit là 2000 oh c'est beau merci 2000 copies pour pour ce bouquin donc si jamais vous intéresse ça pour le coup ça part quand même assez vite ça se retrouve assez vite sur ebay et tout donc c'est un peu dommage même si maintenant c'est un petit peu mieux les les anti bottes de games mais dans le doute c'est non jamais si jamais ce bouquin vous intéresse connectez vous vite et sinon pour le prix de kill team termination on verra ça et bien demain et du coup il y a encore des trucs à sortir de l'azepticon c'est dingue je sais pas si ça vous fait cet effet là mais du coup là genre je viens d'avoir une sorte de de pas de déclic mais de de choc du nombre de sorties games c'est que ça s'arrête tellement jamais et tout parce que enfin je veux dire moi mon boulot c'est sur cette chaîne en tout cas c'est de faire les news tous les jours d'avoir les les trucs et tout et j'en suis au point où c'était à peine il ya deux mois et j'ai oublié parce que j'ai l'impression que j'ai couvert tellement de choses depuis en termes de nouveautés figurines etc etc que du coup moi je sais plus un peu une inondation de de sorties et tout ce que trop de sorties tue pas la sortie je sais pas ça sera ça sera le débat du jour vous avez quatre heures en commentaire bien évidemment merci beaucoup d'avoir cité cette vidéo et on se voit demain matin pour les tarifs tout ça bisous tchao